Un influenceur colombien s'est fait tatouer dans la nuque un QR code renvoyant vers son compte Insta. Sauf que... Le jeu de Go, c'est un jeu encore plus complexe que les échecs. Et ce sont ces pierres blanches et noires qui ont inspiré Masahiro Hara en 1994 pour créer le QR code. Aujourd'hui, il existe plus d'une quarantaine de versions de QR code qui sont plus ou moins grandes. Elles permettent, suivant la taille, de stocker plus ou moins de données. La version 40, la plus grande, peut contenir jusqu'à 2953 pixels de données binaires. Des pixels soit blancs, soit noirs. Ce qui nous laisse 2 puissance 2953 possibilités de QR code. Soit 2 x 2 x 2 x 2, 2953 fois. Et ça, ça fait beaucoup, vraiment beaucoup de QR codes possibles. Tout d'abord, tu as les 3 carrés noir et blanc dans les angles, toujours séparés par des pixels blancs. Eux, ils servent à faire comprendre à ton smartphone qu'il est bien en train de lire un QR code, mais pas seulement. Ils permettent aussi la calibration, en gros, faire comprendre à la machine le sens, l'inclinaison ou la position dans l'espace du code qu'il lit. D'ailleurs, si ton QR code est très grand, tu vas avoir d'autres carrés, plus petits, qui vont se glisser au milieu du QR code, toujours pour la même raison. Il y a aussi 2 lignes fixes de pixels alternant blanc et noir. Elles sont présentes sur tous les QR codes et permettent de déterminer la taille et donc la version du QR code. Ensuite, il existe des types de masques pour éviter des schémas trompeurs comme celui-ci. Et pour savoir quel masque est utilisé sur ton code, ton smartphone doit lire la clé de masque qui se trouve ici en rouge. Pour finir, il reste évidemment les données stockées par le QR code. Elles occupent le reste des pixels restants et se lisent dans un sens bien précis. Tu peux créer ton QR code très facilement sur plein de sites internet et c'est totalement gratuit. Tu peux l'utiliser pour partager un lien, une position, une carte de visite, du texte ou même un code wifi. Et ça, c'est plutôt pratique à la maison. Fun fact numéro 1. En 2011, une marque de shampoing s'est faite de la pub avec des coupes de cheveux en QR code. Fun fact numéro 2. QR book est le premier livre papier uniquement composé de QR code. Il est paru en 2012. Fun fact numéro 3. Cette année, 1500 drones ont formé un QR code dans le ciel de Shanghai pour la promo d'un jeu mobile. Fun fact numéro 4. Mauricio Gomez, un influenceur colombien, s'est fait tatouer dans la nuque un QR code. Renvoyant vers son compte insta. Mais malheureusement, le lien ne marche plus. Ça invitera à certains de se faire tatouer leur passe sanitaire.